Générique ... Finalement, il y a du bon dans la crise du réchauffement climatique face aux gouffres. L'homme cherche des idées, il invente, il innove. Voici 20 ans de cela, aurions-nous pris au sérieux ce projet égyptien consistant à faire pousser des arbres dans le désert en utilisant des eaux usées ? Non, ça nous aurait fait certainement sourire. Déjà planté des arbres dans le sable, qui plusait, avec de l'eau des égouts ? Non, tout cela n'est pas sérieux. Et pourtant, si ça l'est sérieux, 200 hectares d'arbres ont été plantés à proximité de la ville de Ismailia, au nord-est du pays. Une forêt, une vraie forêt. Les feuilles contribuent à purifier l'air. Quand elles tombent, elles aident à la constitution d'engrais naturels pour les agriculteurs. Le succès est tel qu'un projet similaire va être lancé dans la ville de Balama, qui se situe dans le gouverneurat de Aswan. L'Egypte fait feu de tout bois pour réguler l'usage de ses ressources naturelles. Elle fait acte d'imagination et de créativité en faveur de son écosystème. La question des ressources naturelles se pose en des termes d'autant plus aigus que les pourparlers sur le remplissage et l'exploitation du barrage éthiopien de la Grande Renaissance sont toujours en cours. Outre ces initiatives de terrain, donc la forêt de Serapium, dont nous parlions à l'instant, le gouvernement égyptien travaille à une géopolitique de l'eau à l'aune de la sous-région. Ses relations avec le Soudan s'améliorent. Le Soudan, qui est également inquiet par les ponctions d'eau du barrage éthiopien, les liens se tissent et se renouent. Pour la première fois, l'aviation et les forces spéciales égyptiennes ont posé le pied au Soudan pour prendre part à un exercice militaire conjoint, baptisé Niels Eagle One, un signal à l'adresse des puissances de la sous-région, mais aussi à l'adresse de l'Afrique des Grands Lacs. Souvenez-vous, nous en avions parlé dans Sans Détour, le savoir-faire égyptien dans la gestion des eaux pourrait être sollicité par la RDC pour améliorer l'exploitation des eaux du fleuve Congo. Ces dernières années, l'expression « green economy » s'est imposée, un jour peut-être. Nous parlerons de « green policy » pour désigner les programmes politiques ayant trait au réchauffement climatique et à la défense de l'environnement. Ce qui est positif, parce que nous sommes en présence d'un enjeu de survie ou de qualité de survie des espèces animales, alors que nous, hommes, depuis 3000 ans, nous avons réussi à saccager l'environnement, proche ou lointain. Bientôt, on ne fera plus de la politique pour progresser, mais simplement de la politique pour réparer les errements passés de l'humanité. Parfois, on se demande, entre l'homme et la fourmi, lequel des deux est le plus intelligent ? La réponse vous appartient. Sous-titrage ST' 501